Bonjour à tous, bienvenue sur TheGlovedriver et bienvenue dans l'une des voitures les plus incroyables que j'ai jamais conduite sur la route. Bienvenue dans la Dallara Stradale. Qu'est-ce que ça ferait sur la route cet engin ? Je ne sais pas. Aujourd'hui cette voiture m'a été prêtée par Moteur Essence, un garage que vous connaissez sûrement, un garage spécialisé dans l'achat au ventre de voitures de prestige. Situé à Chaville dans le 92, aujourd'hui ils m'ont proposé de faire l'expérience de cette voiture extraordinaire. Une voiture dont je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début, vous présenter tous les détails du moteur, de la carrosserie, comment cette voiture est venue à exister. Et ensuite vous reviendrez avec moi à l'intérieur de cet habitacle, ce cockpit de LMP3, voire même de LMP1 de route si particulier. Et je vais vous immerger au volant de cette voiture parce que je dis voiture mais ce n'est même pas une voiture. C'est au volant de cette espèce de prototype de course qui n'a rien à faire sur la route et qui pourtant est bien homologué. Et là c'est une expérience tellement extraordinaire que vraiment il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. S'il y a bien une chose qu'on peut dire de cette Dallara, c'est que le look est extraordinaire. Ça n'a vraiment rien à faire sur la route cette voiture tellement le design est agressif. Et évidemment cette voiture fait partie du stock de moteur essence, le garage à Chaville dans le 92 qui nous a gentiment prêté la voiture pour la journée. Et vraiment ce que je vous invite à faire c'est d'aller découvrir le site de moteur essence et leur Instagram pour découvrir toutes les pépites qu'ils ont dans leur garage. Parce que Sylvère et Pierre sont des vrais passionnés qui choisissent les voitures avec beaucoup d'attention. Toutes les configurations qu'il y a dans leur garage sont assez exceptionnelles et ils ont des pépites que je vous invite à aller voir sur leur site. Pour n'en citer que quelques-unes, 918 Spyder, 911 Speedster, GT2 RS, 488 GTB, Lamborghini Diablo et beaucoup d'autres. GT3 Touring avec une config bleu Miami incroyable. Bref, je vous invite vraiment à aller visiter leur site internet et à les suivre sur leur Instagram. Parce que s'il y a un garage de passionnés qu'il faut suivre en France, honnêtement c'est eux. Et je ne le dis pas parce que c'est mes amis ou parce que j'ai fait leur voiture aujourd'hui. Je leur dis parce que c'est vrai, parce que j'apprends des choses avec leur story. Donc je pense que vous aussi vous pouvez apprendre des choses. Tout ça, c'est dans la description et maintenant on parle de la Dallara Stradale en faisant un petit passage historique sur la voiture. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette voiture. Dallara Automobili est un constructeur italien de voitures de course et de route. Fondé en 1972 près de Parm en Italie par Gianpaolo Dallara, Dallara a conçu des monoplaces de Formule 3, Formule 3000, Formule 1, ainsi que des voitures de type sport prototype, comme les barquettes aux 24h du Mans. Aujourd'hui, Dallara est le fournisseur exclusif des Championnats World Series by Renault, de la Formule 2, de l'Indycar Series et fournit la majeure partie du plateau des différents championnats de Formule 3. Vous l'aurez compris, Dallara n'est pas vraiment débutant dans la construction de voitures de piste. Et c'est pareil pour les voitures de route. Sans Dallara, la Bugatti Veyron, la Bugatti Chiron, la Lamborghini Murat et beaucoup d'autres n'auraient jamais existé. Pareil pour la Ferrari F50 GT. La Stradale, c'est l'oeuvre de Gianpaolo Dallara qui souhaitait faire une voiture de route à son nom. Le projet est lancé en 2015 et connaît beaucoup de rebondissements. Dallara s'est inspiré de la philosophie de Colin Chapman avec ses voitures de sport, légères et minimalistes. Et pour l'anecdote, ce cher Gianpaolo Dallara a reçu sa Dallara Stradale le jour de ses 81 ans, en 2017, seulement deux ans après que l'idée ait germé dans sa tête de faire une version de route, d'où le nom Dallara Stradale. La Stradale est le résultat de toutes les années de travail fait par la marque pour les clients. La carrosserie entièrement en carbone révèle des ajustements parfaits. Chaque détail est magnifiquement réalisé. Vous pouvez opter pour un extérieur full carbone apparent, mais je trouve ce bleu métallisé encore plus exotique. Au premier regard, le seul mot qui vient à l'esprit est aérodynamisme. Elron gigantesque, entrée d'air, diffuseur, tout semble si agressif et pourtant tellement harmonieux et élégant. A 280 km heure, soit sa vitesse de pointe, la voiture génère plus de 800 kg d'appui. En fait, c'est comme si vous aviez une deuxième Dallara posée sur celle que vous conduisez. Des statistiques d'ailleurs très proches d'une certaine McLaren Senna. Les suspensions adaptatives peuvent descendre la caisse de 2,2 cm en mode track, les freins sont en acier. Les Italiens savent vraiment mettre l'eau à la bouche. La carrosserie, la conception, tout est italien à part deux, trois petites choses. A commencer par le moteur. A l'arrière, juste ici, on retrouve un 4 cylindres 2.3 EcoBoost d'origine Ford que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va commencer par ouvrir cette porte qui va me permettre de ranger le coffre arrière. Alors, j'ai déjà un peu tout ouvert et c'est pour vous montrer un peu comment on accède à tout ça. Donc ici, hop, je soulève doucement, en faisant très attention, le coffre. Donc, il y a un petit coffre juste ici. Si vous voulez faire cuire des trucs, c'est extrêmement pratique, des œufs par exemple. Et ensuite, on va tout simplement défaire les petits boutons qui sont là. Et ensuite, soulever le compartiment moteur qui est d'une légèreté incroyable. Et donc, on a ici le moteur 4 cylindres 2.3 EcoBoost d'origine Ford Focus RS. Qui, dans la Ford Focus RS, développe 350 chevaux. Là, on a 400 chevaux parce que tout le système d'injection a été revu par Bosch. Désolé Sylvain, de Villebroquin, coucou. Qui s'est occupé de sortir un peu plus de puissance de ce moteur. On a donc légèrement plus de 400 chevaux et environ 500 Nm de couple. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit moteur. C'est la raison pour laquelle ils ont pris un 4 cylindres et pas un 6 cylindres ou un V8. C'est que l'objectif de Dallara, c'est sécurité et performance. On va parler de la sécurité juste après. Mais niveau performance, c'est aussi la légèreté. Qu'il y ait beaucoup de puissance, c'est bien. Mais il faut aussi de la légèreté. Et donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de place encore dans ce compartiment moteur. Et on voit d'ailleurs dans le fond du compartiment moteur le châssis, tout simplement. Je vous parlais il y a deux secondes d'aérodynamisme. On va encore en parler après parce que c'est vraiment la spécificité de Dallara en termes de conception de châssis. Vous le voyez, on a un aérod qui est gigantesque, qui participe évidemment à l'appui. Et même avec cet aérod, on a ici une sorte de petit ducktail qui va appuyer encore plus. Un diffuseur gigantesque, très très profond. Double sortie d'échappement derrière ce grillage. Il n'y a pas de superflu sur une Dallara. Il n'y a pas de fausse sortie d'air ou quoi. Tout est réel, tout est fonctionnel. Sur le côté de la voiture, vous le voyez, il y a déjà une porte ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Dallara Strada est disponible en trois carrosseries, on peut dire. On peut enlever complètement le toit ainsi que le pare-brise. On se retrouve donc soit avec une barquette, on n'a vraiment pas de pare-brise. Donc là, je pense que c'est l'expérience la plus ultime. On peut l'avoir comme ici avec les portes qui, je trouve, sont assez spectaculaires. Des portes en élite qui sont ultra, ultra légères. Et comme vous pouvez le voir, je parle de porte, mais en réalité, c'est juste des espèces d'ouvertures. Parce qu'il n'y a pas de porte et ça, ça participe encore à l'aérodynamisme et à la légèreté de la voiture. Parce que de là jusqu'ici, c'est une pièce. Pour s'installer à l'intérieur de la Dallara, c'est là où il faut être assez sportif. Alors, on peut s'asseoir ici parce que c'est une partie qui est filmée. Hop, je vais aller mettre mon pied au niveau du siège. Il y a un espace prévu à cet effet. Et là, ce n'est pas très gracieux. Et ensuite, hop, je mets mes jambes de chaque côté du volant et je me laisse glisser dans l'habitacle. Donc, un habitacle qui est forcément étriqué, mais quand même assez spacieux. J'ai beaucoup d'espace au niveau des coudes. Et c'est là où c'est assez impressionnant. Je suis entouré dans une coque en carbone. Je vous parlais de sécurité tout à l'heure. C'est très important chez Dallara. La rigidité de la structure de la Dallara en fait une voiture extrêmement sûre. Alors, c'est un habitacle qui ressemble plus à une voiture de course qu'à autre chose. On a un petit volant en carbone avec ici des parties en Alcantara marquées au milieu à midi. Un petit levier de vitesse parce que la voiture est disponible en boîte séquentielle ou en boîte mécanique. Un frein ici. Ici, j'ai la clé qui peut se ranger dans son petit compartiment. Et la voiture en fait est assez confortable. C'est plutôt bien fini. On a l'inscription Dallara Stradal ici. On a la clim dans cette voiture. Frein, embrayage, une pression pour allumer la voiture. On entend que tout s'allume. Inscription Dallara devant moi. Ici, j'ai mon compte tour, la vitesse, les tours minutes écrits en toutes lettres. Température d'eau, pression d'huile, pression du turbo, le plein, l'heure. Volant minimaliste, le klaxon, les clignotants de part et d'autre. Ici, tous les feux, les feux de brouillard. Et ici, les boutons qui vont me servir à jouer avec le menu. Donc là, hop, bouton menu, bouton drive mode. Je fais P plus pour sélectionner. Et en fait, il y a deux cartographies sur le moteur. Je peux être en low. Donc, je ne sais pas exactement quelle puissance ça fait. Ça va s'écrire sur l'écran. Et en high, on a toute la puissance. Alors, je vais en faire mes eaux tellement c'est... Qu'est-ce que ça fait sur la haute ? Je vous ai expliqué comment tout fonctionnait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant d'un bolide comme ça ? Déjà, visuellement, c'est un truc de fou. C'est hors du commun. Je me retrouve assis par terre. Le dos collé contre la carrosserie en carbone. Devant moi, j'ai un essuie-glace central. J'ai vraiment l'impression dans une voiture de course. Les seules ceintures, c'est des harnais. Je suis entouré de carbone. Comme je vous l'ai expliqué, il y a trois versions. Là, on est dans la version avec le toit, avec les portes. Donc, l'expérience, en fait, est encore plus folle parce que je suis vraiment dans un cocon de course. Un cocon qui respire la compétition. Qui respire tout ce qu'il y a de plus extrême. Oubliez tout ce que vous connaissez sur la route qu'il y a d'extrême. GT3 et GT3 RS. GT3 RS, c'est un canapé à côté de cette voiture. Il y a tellement de carbone que j'entends ma voix qui réverbe contre les parois. J'ai devant moi ce micro-volant. La direction n'est pas assistée. J'ai les tours minutes qui comptent au dixième près. Dans cette voiture, on n'a pas la carrosserie full carbone. C'est une option. Mais là, juste de voir les arches, les vagues bleues turquoises qui seront faites avec le soleil et dans mon métroviseur, poser sur la carrosserie. Voir cet aileron gigantesque qui est presque plus haut que le toit. Et le son, l'ambiance. On entend la boîte derrière qui fonctionne. On entend tous les trains roulants. On entend la route, on sent la route. On entend le moteur aussi. Ce moteur turbo-compressé. Et le turbo, on l'entend. Il n'y a pas de problème. Alors étonnamment, la voiture est très facile à conduire. L'embrayage est facile à prendre en main. La boîte de vitesse, le débattement est court, rapide, précis. Ça s'enclenche bien, on ne se trompe pas dans les rapports. La voiture est assez facile à prendre en main. Ce qui est plutôt étonnant, ce qui est vraiment étonnant en revanche, c'est que comme elle est très légère, on a des freins acier. Il ne faut pas besoin de mettre des carbone céramique sur une voiture aussi légère. Et la première fois que vous freinez, vous retrouvez le nez dans le pare-brise tellement c'est puissant. Et ça, c'est assez particulier à appréhender. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression d'avoir ma place sur la route. Le talon pointe est facile à faire, précis. C'est un pédalier de course, les pédales sont très rapprochées. Et vous vivez avec la voiture. Qu'est-ce que ça fout sur la route ? Et je roule à 80 km heureux ! Bon, je vais me reconcentrer un petit peu. Il faut vous dire que la voiture la plus extrême, que la voiture la plus pointue, dans laquelle vous n'avez jamais été, dites-vous que ça, c'est des étages au-dessus. C'est l'expérience ultime de conduite. Et je pense que non. Pour que ça soit encore plus ultime, il ne faudrait pas le pare-brise, qui est escamotable. Mais, c'est le truc le plus, c'est la voiture la plus extrême, la plus communicative, la plus directe, la plus instantanée, vous pouvez trouver tous les superlatifs. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais conduit. Et encore, cette voiture, elle est vraiment faite pour l'essayer sur la piste. Là, je n'ai pas de piste aujourd'hui, malheureusement, à ma disposition. Mais qu'est-ce que j'aimerais essayer ça sur piste ? Ça doit être démentiel. Parce que, avoir une voiture légère, c'est une chose, mais ça vous procure tellement d'avantages sur la piste. Vous freinez beaucoup plus tard que les autres. La voiture, elle a tellement d'appui aérodynamique. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de porte. Tout est fait pour maîtriser les flux d'air. Elle est tellement aérodynamique, elle peut prendre jusqu'à 2G en latéral. 2G. Il y a très peu de voitures de route qui peuvent faire ça. C'est difficile de vous l'écrire, mais tout est tellement instantané. La légèreté de la voiture apporte tellement au comportement sérivé à la route. Je suis à 100 km heure. Regardez un peu la stabilité de la voiture. Il n'y a aucune voiture de route avec laquelle vous pouvez faire ça. Alors forcément, comme toute bonne expérience de conduite un peu musclée, il commence à faire chaud dans l'habitacle. Heureusement, nous avons la climatisation. Et ça, c'est la meilleure avance du monde. Sauf que, quand on commence à aller un peu vite avec la voiture, forcément, la climatisation chauffe. Donc, elle ne sert plus à grand chose. Donc là, c'est plutôt l'air chaud qui arrive à l'intérieur de l'habitacle. Mais je crois que ça fait partie de toute façon de l'expérience de conduite contre les explosions et l'échappement. Alors, on pourrait critiquer cette voiture en disant que tout est tellement noble que c'est un peu dommage qu'on ait un 4 cylindres d'origine Ford Focus RS. On peut d'ailleurs très bien reconnaître le levier de la Ford Focus RS ici. Mais vous vous doutez bien qu'avoir mis un V6 ou avoir mis un V8, ça aurait évidemment augmenté le poids. Ça aurait diminué la raison réelle pour laquelle cette voiture est faite. L'attaque pure et dure, la légèreté, la performance. Et avoir ce châssis en carbone, ça amène tellement, tellement de rigidité. En fait, tout est extraordinaire dans cette voiture. C'est la communication la plus pure que vous pouvez avoir avec une machine. et c'est vraiment l'expérience de conduite la plus brute, la plus brutale, la plus incisive que vous pourrez avoir. Le moteur a beaucoup de couples. C'est très facile à conduire en dessous de 2000, 3000 tours minutes. Mais c'est quand... Mais c'est quand vous êtes à 4000 avec le turbo. Alors également, dites-vous une chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux cartographies pour le moteur. Là, je suis resté sur la cartographie soft, on va dire. parce que j'ai essayé tout à l'heure les 400 chevaux, ça va bien trop vite et je tiens un peu à mon permis quand même. Donc l'idée, c'est juste vraiment de vous mettre au volant mais en fait, c'est là où vous voulez aller, la voiture va. Il n'y a pas d'hésitation dans le comportement, il n'y a aucun mouvement de caisse, il n'y a aucun mouvement de parasite. Les suspensions sont ultra bien réglées. Ça prend les bosses. Ça prend les bosses, c'est dingue. la voiture est très confortable. C'est hallucinant quand même pour une voiture aussi extrême mais c'est vraiment très très confortable. Et il y a tellement d'aéros, tellement de grippe. Avant de pousser cette voiture à la limite, là je pense que je ne suis même pas à 20% la limite de la voiture. C'est normal, je suis sur route mais quand même, je passe déjà bien plus fort que des grosses GT très puissantes et c'est là où j'ai envie de vous dire évidemment que la puissance ne fait pas tout. Bon là, on est dans le cas extrême de la puissance ne fait pas tout mais c'est démentiel comme expérience. Je me retrouve régulièrement à freiner mais en réalité je ne devrais même pas freiner pour enchaîner ces virages. Oh là là ! J'en perds mes mots tellement c'est fabuleux. C'est extraordinaire. À 190 000 euros en prix d'entrée sans option donc sans toit, sans éleron et sans pare-brise, la Dalarastradale est un jouet qui coûte très cher. Avant de l'essayer, j'avais peur que ce soit une voiture encore un peu artisanale comme une Lotus ou une Caterham mais après une journée à son volant, je dirais que c'est comme si Bugatti avait essayé de faire une voiture de course. À ma connaissance, aucune marque n'a à ce jour réussi à créer un tel engin dont l'efficacité diabolique sur piste se mêle à une certaine et même une étonnante polyvalence sur route relative bien sûr, il faut quand même réussir à rentrer dedans. La Dalarastradale est vraiment une machine extraordinaire. Tous les superlatifs qui catégorisent une voiture de course, vous pouvez l'avoir mais là, sur route, et ça va tellement vite ! Sur ce, si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé en savoir un peu plus sur l'histoire, la raison pour laquelle cette voiture existe et bien sûr, l'expérience de conduite de cette Dalarastradale, mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Je remercie énormément Moteur Essence pour l'opportunité de vous présenter cette voiture. C'est quelque chose que je n'oublierai pas parce que c'est une voiture hallucinante et vraiment, peut-être qu'un jour, on fera quelque chose sur piste avec cette voiture pour vraiment exploiter le potentiel. C'est la voiture la plus rigoureuse et l'une des voitures les plus extraordinaires que j'ai eu la chance de convaincre. C'est hors du commun, c'est complètement démentiel comme casque. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très vite sur The Cloud Driver. Ciao !